Qu'est-ce que tous les groupes sataniques ont en commun? C'est qu'ils veulent faire passer toutes les prédictions de l'Évangile, de Book of Revelation. C'est quoi le Book of Revelation? Livre de la Révélation. Oui, Livre de la Révélation. La fin du monde. Ce que Dugin explique, c'est que préparer la fin du monde, ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est une tâche. Livre d'Apocalypse, finalement. Alors, Dugin explique que c'est une tâche. Ça, c'est la Kabbalah Lurianique. On n'entend pas, il faut qu'on regarde ce qu'il prédit et puis il faut qu'on prépare, qu'on travaille à faire apparaître ces événements-là pour accélérer l'arrivée du Messie. Qu'est-ce que Dugin avait dit par rapport à la Kabbalah? C'est que la Kabbalah est la tradition la plus grande, c'est la plus grande réalisation de l'esprit humain. En anglais, il avait dit « Kabbalah tradition is the greatest achievement of human history ». Il a dit ça à quelle occasion? Est-ce que tu as une source précise? Oui. Parce que qu'est-ce qui est intéressant aussi, parce que, en particulier, Dugin, il a mentionné ce qu'il appelle la tradition orientale. opposée à la tradition occidentale. La tradition occidentale est représentée par le Jewish Orientalism. La tradition juive occidentale, c'est les néo-conservateurs des États-Unis. La tradition juive orientale, c'est les Hasidiques. Oui, l'Hassidisme. Les Lubavitches, maintenant. Il a un homme, il dit « et les disciples de Shabatai Zavi ». Alors, lui, il comprend que lui, il vient de la tradition, c'est quand il parle de Kabbalah, il parle de Kabbalah, de Shabatai Zavi. Et encore, il dit que c'est une tâche. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que cette rivalerie entre l'Ouest et l'Occident, il dit qu'on n'est pas les États-Unis et l'Angleterre parce qu'on ne les aime pas. On les aime, on se bat contre eux parce que c'est notre destin. Nous, on est nés ici, alors on doit accomplir notre destin russe ou de ce côté-là. Et puis, les Américains, ils doivent poursuivre leur destin parce qu'ils viennent de là. Alors, parce que, encore, parce qu'il faut faire passer, faire arriver la fin du monde. Et puis, cette fin du monde, c'est comme, c'est appelé « Empire of the End Times », l'empire de la fin, encore, qui est pour être dirigé par Poutine. Et comme tu l'as dit, Dugin, il parle souvent d'un « multipolar order », un ordre multipolaire. C'est le même langage qu'utilise Henry Kissinger, qui est l'ami de l'ami de Dugin, de Saïd Renassin-Nasser. Et puis, c'est plutôt une ruse parce que ça fait toute partie. Tous ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est faire arriver la fin du monde parce que c'est comme ça qu'ils vont créer leur faux messie, arriver à faire arriver leur faux messie pour la création d'un nouvel ordre mondial. Et puis, pour ça, ça prend une guerre, une dialectique égélienne en faisant le libéralisme de l'Ouest et le traditionalisme de l'Orient. Et puis, tout ça, c'est un faux jeu, une fausse guerre juste pour essayer de faire arriver la fin du monde. C'est pour ça que quand on regarde de la mission de Dugin, c'est l'image miroir du « Clash of Civilizations » de Samuel Huntington. C'est exactement ce qu'il a prédit. C'est que, dans les derniers temps, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va y avoir des blocs de civilisations qui vont se combattre. Il va y avoir le bloc occidental qui va se combattre contre le bloc oriental qui va être l'Eurasie. Alors, c'est ça. Alors, Dugin, il joue sa part en créant l'union des Asiatiques sous le traditionalisme qui relie les orthodoxes chrétiens et les musulmans de l'Asie centrale. Exactement. En fait, ce que tu dis, c'est résumé dans le document que j'ai traduit du russe « Programme du mouvement social et politique d'Eurasie ». Je ne peux pas tout lire. Je lis un passage au sujet des alliances des religions traditionnelles. Je cite Dugin, donc. Ces traits psychologiques communs jettent les bases d'une alliance entre les confessions eurasiennes traditionnelles sans mélanger leurs principes doctrinaux, imposer de manière missionnaire les thèses théologiques inacceptables pour les autres. Copions l'American Way of Life. Cette idée d'opposition, mais avec la promotion d'un socialisme eurasien. En fait, oui, il y a beaucoup de choses à citer, mais c'est très intéressant de voir qu'en fait, ce que tu dis accompagne, en fait, ce que j'ai lu de ces travaux. Une apparence, enfin, un respect des valeurs traditionnelles apparent, mais rejetant finalement le fond même du christianisme d'il y a 2000 ans, qui est la révélation via l'incarnation et le péché originel. Voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est...